Road trip ! Tu fais tes valises et tu prends la route. Tu peux aller des États-Unis au Maroc sans te soucier de réserver un vol et de monter dans un avion. Les continents sont intacts et ne sont jamais séparés. Cela signifie que la tectonique des plaques n'existe pas. Il n'y a que des plaques de roches massives collées sur le manteau de la Terre. Donc les tremblements de terre, les tsunamis et les volcans n'existent pas non plus. Tu conduis de la côte ouest jusqu'à l'est en passant par les endroits habituels comme le Texas, le Missouri, New York, etc. Tu atteins la frontière et vois un panneau « Bienvenue au Maroc » en anglais et en arabe. Tu arrives dans le pays et de nombreuses personnes t'accueillent. Ils parlent tous anglais puisque les deux pays sont voisins. Après le Maroc, ton plan est de rouler vers le nord, vers l'Europe et quelques pays d'Asie avant de bichurquer vers le sud. En Australie et en Inde. Avec tous ces pays si proches les uns des autres, il existe des similitudes culturelles selon les pays voisins. Le Japon n'est plus une île. En fait, il n'y a pas d'île assez grande pour qu'un pays insulaire puisse exister. Tu remontes le nord du Maroc et tu atteins la frontière de l'Espagne. Et après quelques savoureuses tapas, es-tu Flamenco ? Tu traverses Paris, la ville de l'amour, et tu atteins l'Islande. Il n'y fait pas aussi glacial que tu l'avais imaginé. En fait, il y fait plutôt doux. Elle se trouve à la même latitude que l'Allemagne. Mais il n'y a pas de montagne qui divise les pays. L'Islande n'a pas de volcans célèbres, comme sur notre terre actuelle, mais les gens sont toujours aussi accueillants. En raison de l'absence de tectonique des plaques, les montagnes n'ont pas pu se former tout au long de la Pangée, ce qui signifie que vivre à certaines altitudes n'existe pas. Alors que tu continues à rouler en Europe, tu aperçois des tornades à l'horizon. Tu t'éloignes aussi vite que possible avant qu'elles ne te rattrapent. Les tornades ont besoin de terre plate pour exister. Et comme la Pangée est essentiellement au niveau de la mer, les tornades sont monnaie courante. Et sous les tropiques, les typhons et les ouragans sont tout aussi menaçants. Tu t'en sors et arrives en Italie pour manger de délicieuses pâtes. Tu visites certains des sites les plus emblématiques avant de continuer vers le nord, en passant par la Scandinavie et en faisant un rapide détour par le Groenland, qui est désormais très verdoyant. Contrairement à sa position dans notre monde, le Groenland n'est pas situé si loin au nord, près du cercle polaire. Tu y passes quelques nuits et continues à rouler à travers l'Europe. Tu remarqueras de magnifiques paysages et des curiosités étonnantes sur ton chemin vers la Chine et finalement le Japon. Ce territoire n'est pas aussi froid que sur notre terre, mais il est tout aussi vaste. Les pays d'Asie du Sud-Est sont parmi les plus froids de Pangée maintenant. La Chine est devenue techniquement le pôle nord. Tu peux t'y rendre et assister aux magnifiques aurores boréales, tout en dégustant de la nourriture incroyable. Le Vietnam n'a pas de forêt tropicale humide et les températures ne sont pas si élevées. Il neige presque tout le temps dans les pays voisins comme la Thaïlande, les Philippines et même une partie de l'Inde. La faunie est également différente. Les ours polaires se promènent nonchalamment dans les régions proches de Manille et de Bangkok. Les lions de mer sont aussi assez courants, contrairement aux poissons tropicaux des récifs coralliens. Tu peux même trouver des élans canadiens en Malaisie et des léopards des neiges en Indonésie. Après avoir avalé encore quelques mets délicieux, tu remontes dans ta voiture, mais elles tombent en panne. Tu as voyagé pendant presque une semaine sans t'arrêter pour de l'entretien. Ton road trip n'est pas encore terminé, alors tu réserves un vol de l'Inde du Nord à l'Inde du Sud. C'est le seul pays à être divisé. Tu réserves un vol sur Pangée à air et tu vois certains des plus beaux panoramas que tu puisses imaginer. Plus tu te rapproches du centre du continent géant, plus les températures sont élevées. Comme l'océan est très éloigné, il n'y a pas beaucoup de précipitations dans ces endroits et l'air n'est pas du tout humide. Certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud sont considérées comme les plus chaudes de la Terre. Le Brésil a beaucoup de déserts, mais cela ne les empêche toujours pas de jouer au football. Après de nombreuses escales, tu arrives enfin dans le sud de l'Inde. Et encore plus au sud, il y a l'Australie, l'Antarctique et la Nouvelle-Zélande qui est le pays le plus au sud. Tu décides de louer une voiture et de faire un tour pour voir le Népal qui n'est pas très loin. Le Mont Everest est là, mais il n'est pas plus haut qu'une colline. D'ailleurs, on l'appelle simplement la colline de l'Everest. Toute l'Australie est aussi froide que l'hémisphère nord. Sydney et Melbourne ont quelques-unes des meilleures stations de ski. Mais au lieu de pistes de ski et de hautes montagnes, ce sont des rampes artificielles que l'on peut descendre en ski. Tu te diriges vers le sud de l'Australie pour découvrir d'autres curiosités. Contrairement à l'Australie actuelle, il n'y a pas beaucoup de diversité et de faules endémiques. L'évolution n'a pas joué un grand rôle dans la création de nouvelles espèces ou même de versions différentes de certains animaux. Les grands prédateurs d'il y a des millions d'années sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Et comme les terres sont toutes verrouillées ensemble, la migration des animaux est beaucoup plus facile que sur notre Terre. Tu ne serais pas surpris de voir des éléphants d'Afrique marcher jusqu'en Espagne et au Portugal pour passer l'hiver. De nombreux animaux qui se sont éteints pour des raisons naturelles sont actuellement en plein essor, comme les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre. Comme la tue par des pays sont proches de l'équateur, la population animale adaptée à ces conditions, comme celle des reptiles, a prospéré et s'est constamment développée. Après l'Australie, tu décides d'aller voir l'Antarctique pour t'amuser un peu. Ce morceau de terre géant n'est pas un continent désolé, oublié en bas du monde. C'est un pays avec une énorme population et beaucoup de choses sympas à faire. Le tourisme y est également important puisque tout le monde peut s'y rendre facilement. Tu arrives en Antarctique et tu rencontres de nombreux habitants qui te souhaitent la bienvenue dans leur pays. Tu goûtes à la cuisine locale et écoutes de la musique traditionnelle. Tu achètes quelques souvenirs et tu roules jusqu'en Afrique du Sud, qui est aussi assez froid. Avec tous ces pays qui se touchent, l'économie mondiale est florissante car l'importation et l'exportation se font principalement par la terre. Ainsi, chaque pays possède un réseau ferroviaire commercial qui le relie au monde entier. Il y a bien quelques navires mais ils ne sont pas si populaires ou importants. Et comme les terres sont toutes plates, il est beaucoup plus facile d'y construire un réseau ferroviaire que dans une zone avec des montagnes et des étendues d'eau entre les deux. Après ton passage en Afrique du Sud, tu te rends en Argentine et tu y découvres des paysages grandioses. Tu traverses le Chili et tu es de retour sur la côte. Tu remontes le long de 7 étroits pays jusqu'à ce que tu atteignes le Pérou et finalement le Mexique. Mode plage activée. Après avoir passé du temps près des régions les plus froides du monde, tu peux enfin te détendre sur la côte et siroter des boissons tropicales fruitées. Tu fais la fête avec les habitants et du jet ski dans les vagues. Ta maison n'est pas si loin. Alors tu sautes dans un avion et tu rentres chez toi avec une tonne de souvenirs. Tout ce voyage n'a duré qu'un mois environ. L'histoire a également pris un tout autre tournant, à commencer par l'âge de l'exploration. Au lieu de créer des navires pour naviguer vers les différents continents, les explorateurs ont construit des caravanes pour parcourir les terres, afin de voyager et d'attendre à connaître les différentes cultures. Sans océan, pour séparer les gens, le troc de marchandises a commencé encore plus tôt que l'âge de l'exploration. Il était plus facile pour les gens de migrer, quand et où ils le voulaient. Si tu n'aimes pas la chaleur, tu pouvais déménager au nord et au sud pour profiter de la brise fraîche. Et si tu n'aimais pas les températures fraîches, aller dans un climat tropical était aussi très facile. L'invention de l'automobile est arrivée bien plus tôt que dans notre monde. Investir dans des navires et des bateaux n'était pas aussi crucial qu'aujourd'hui. Les ressources naturelles sont maintenant réparties dans différentes parties de la Pangée, rendant certains pays plus riches que d'autres. Mais avec une culture commerciale aussi dynamique, la richesse est mieux répartie entre les différents pays. Les vastes océans comportent de petites îles qui ont été explorées, mais en naviguant depuis les côtes du Mexique, tu pourrais faire le tour du monde jusqu'en Turquie. Survoler les océans en avion ne présente pas un grand intérêt, surtout avec les réseaux ferroviaires très développés. Voyager en voiture est beaucoup plus amusant. Merci. Merci.